Branchés sur Internet, les webcams ou spycam envoient en continu sur le web des images de l'instant présent. Des gadgets qui exercent sur les internautes une véritable fascination. Star TV est une petite chaîne du câble consacrée aux personnalités. Ses locaux se résument à un hall, une salle technique et un plateau de tournage. Tournée vers Internet, la chaîne vient d'ouvrir un site web hébergé sur son propre serveur. Au menu, on trouve les programmes de la chaîne, des interviews par Internet, mais aussi une webcam en cours d'installation dans le hall. Cette petite caméra bon marché se connecte directement sur le port série du serveur. Pas besoin de carte d'acquisition vidéo. Le technicien télécharge le logiciel qui lui permettra de diffuser en temps réel les images de la caméra. Certains réglages comme le nombre d'internautes connectés ou la taille d'affichage de l'image dépendent des capacités du serveur. La première chose qu'aperçoit Lucien en se connectant sur le site de Star TV est l'image de la webcam. Les images sont ici saccadées. Il ne s'agit pas de vidéos trop gourmandes en bande passante, mais d'une succession d'images fixes. Même si les images sont petites, la transmission n'est pas instantanée. Un léger décalage se produit parfois entre la capture de l'image et son affichage à l'écran. Une webcam peut être utilisée à des fins de vidéosurveillance. Mais pour cela, l'entreprise doit être connectée en permanence sur Internet et posséder une adresse IP fixe. La visiophonie sur Internet en est à ses balbutiements. Si le son et l'image laissent encore à désirer, ce procédé permet à un groupe d'internautes de dialoguer, s'entendre et se voir à des milliers de kilomètres de distance. Fan d'une vedette de la chanson, Lucien veut participer à son interview menée en visiophonie sur le site de Star TV. Mais avant d'y participer, il doit télécharger un logiciel de visiophonie. Il en existe de nombreux sur Internet. La visiophonie exige une bonne bande passante. Pour réduire les échanges de données, le logiciel permet de désactiver la transmission de l'image ou du son. De retour sur Star TV, Lucien entre dans le chat vidéo qui l'intéresse. Son logiciel de visiophonie se lance aussitôt. Dans cette liste apparaissent peu à peu les noms des autres internautes qui, comme lui, attendent le début de l'interview. En cliquant sur leur nom, Lucien fiche les vignettes du journaliste et de la star. Comme avec les webcams, les images arrivent de manière saccadée. L'interview commence. Pour ceux qui ont désactivé le son, le journaliste rédige sa question sous forme de texte. Actuellement au Mexique, la star répond d'un simple geste et de quelques mots amicaux transmis par le micro de sa caméra. Lucien n'en revient pas. Il pose à son tour une question en tapant le texte dans la zone prévue à cet effet. Pour des séances de conversation entre amis, il faut se raccorder à un serveur de chat vidéo. Quant aux entreprises dotées de lignes spécialisées, elles peuvent établir des liaisons poste à poste bien plus rapides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !